Shalom ou Vracha, concernant la fête de Pourim, l'Agmara pose une question dans le traité de Khoulin à la page 139. L'Agmara pose une question très simple. Haman min ha Torah minayn. Où est-ce que nous avons vu Haman dans la Torah ? Pourquoi la question est importante ? Mais tout simplement parce que si je n'ai pas une référence dans la Torah divine qui a été donnée par Akkadosh Baruch Hu lui-même au monde, eh bien ma fête n'est pas tenue par une encre, par quelque chose de solide. Donc les sages vont chercher en réalité la première fois où Haman est apparu dans la Torah. Or, nous savons très bien que Haman n'apparaît pas dans la Torah. Puisque Haman, c'est une histoire qui a eu lieu bien après la fin du récit des cinq livres de la Torah. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Dvarim. Alors comment vont faire les sages pour s'en sortir ? Ils ont posé une question qui elle-même est un piège car Haman n'apparaît pas apparemment dans ces cinq livres. Eh bien écoutez bien, les sages ne vont pas chercher le Haman tel que nous le connaissons, c'est-à-dire ce fameux Haman, ce fameux méchant homme qui vivait à la période de Mordechai, d'Esther et du roi Akashverosh. Ils vont chercher bien avant. Et vous savez que la Torah, lorsque vous la voyez sur le parchemin, elle n'a pas de ponctuation. C'est-à-dire que vous pouvez lire des mots comme d'autres mots. Eh bien, la première fois que les trois lettres, Hey, Mem, Nun, Haman, apparaissent dans la Torah, c'est dans l'histoire du jardin d'Éden, concernant le serpent. Et Akadosh Baruch Hu pose la question à Adam et à Ève, Je traduis, est-ce que de l'arbre interdit, que je vous ai interdit de consommer, vous avez consommé ? Eh bien le mot Hamin qui veut dire, est-ce que de cet arbre-là peut se lire sans point Haman ? Regardez l'intelligence de nos sages. Ça veut dire que le Hamin Ha'ed vient nous faire une référence à Haman. Je veux dire par là que le premier Haman de l'histoire, c'était ni plus ni moins que le serpent. C'est-à-dire que Haman n'est pas un homme. Haman s'est habillé certes dans l'homme que vous connaissez dans l'histoire de la Megillah, mais Haman est bien plus qu'un homme. C'est une force qui peut se cacher dans une forme serpentesque qui va venir faire tomber l'homme de son niveau. À bon entendeur, salut ! Merci.